Hello tout le monde! Donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo pis désolé d'être aussi flash que ça donc y'a avoir les cheveux flash, les lèvres flash et surtout le chandail qui est hyper flash c'est juste que je reviens de l'école ça fait vraiment pas longtemps et euh... ben c'est ça là, j'ai encore tout ceci sur moi, ça me tentait pas de me changer hum... bon comme vous avez pu voir dans le titre c'est get ready pour une journée spéciale donc la journée spéciale c'était aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre et à mon école on fête la fête des feuilles donc je sais vous savez pas c'est quoi la fête des feuilles et c'est pour ça que je vais vous expliquer c'est quoi euh... c'est juste une fête comme que ça se fait juste à notre école je crois et pendant cette journée là euh... on fait du sport des activités euh... en classe on peut voir nos amis on peut prendre des photos sérieusement c'est vraiment une journée le fun pis euh... en secondaire 3 on a des chandails ben là, en secondaire 2 ils en ont eu ce qui est vraiment fâchant pour nous en secondaire 2 parce qu'on en a pas eu euh... mais bon on a un chandail donc nous notre classe il est jaune et euh... j'ai le numéro 36 parce qu'on est le groupe 36 et j'ai sur jaune junior parce que j'ai une grande soeur si vous le savez pas euh... donc c'est ça euh... ben c'est à peu près ça pour mon intro euh... j'espère que vous avez que vous allez aimer mon getting ready euh... j'ai pas tout filmé comme comment je faisais mes cheveux euh... donc si vous voulez savoir comment je les fais euh... ben c'est ça là j'utilise juste du spray en cacame rose parce que notre thème c'était fluo donc c'est ça donc j'ai assez parlé j'espère que vous allez aimer et euh... ben je vous laisse regarder la vidéo donc là vous me voyez hyper belle avec un sac de poubelle et les cheveux roses c'est juste que je voulais vraiment pas que ça tâche mes vêtements d'école parce que ça coûte assez cher donc c'est ça je suis désolée pour euh... ça ça va être comme ça dans genre toute la vidéo je suis vraiment désolée en tout cas euh... je vous montre que mon teint il est déjà fini parce que j'ai oublié de filmer pendant que je le faisais mais c'est exactement la même chose que l'habitude ensuite je vais utiliser un color tattoo dans la couleur 05 tout cool et je vais utiliser la naked 2 je me rappelle plus des couleurs mais je vais les mettre dans la barre d'info donc euh... allez regarder ça si vous voulez recréer ce look ensuite on passe au sourcil donc je vais utiliser mon duo ombre liner dans la couleur cashew de chez Clinique avec un petit pinceau et je vais l'appliquer euh... sur euh... mes sourcils évidemment et là désolée comme pour le changement de lumière et tout dans la vidéo c'est juste qu'il était quand même assez tôt vu que je vais me réveiller tôt le matin donc il faisait noir donc j'avais pas le choix d'utiliser ma lumière artificielle donc euh... ma lumière de chambre là je suis vraiment vraiment désolée pour euh... le changement d'éclairage et l'éclairage mauvais mais j'espère que ça va pas trop gâcher la vidéo ensuite je vais venir appliquer un gel de chez Covergirl à mes sourcils mais avant j'emmenais les peignets ben les brosser, pas les peignets, les brosser avec un goupillon et ensuite je vais mettre le gel de chez Covergirl ensuite c'est le temps d'une mascara donc encore une fois ça sera tout listé en barre d'infos et pour le rouge à oeuf j'utilise un nouveau Vivid dans la couleur 865 je me rappelle plus la couleur c'est pas un nouveau c'est juste pour moi il est nouveau parce que j'avais jamais eu de Vivid et euh... ben c'est fini pour euh... le maquillage ensuite on passe à mon habillement donc j'ai détaché mes cheveux et là c'était le soir c'est pour ça que mes cheveux sont moins flash mais bon c'est pas grave j'ai mis un bandeau qui vient de chez Claire's et mon chandail il est jaune flash et c'est écrit sur Jean-Junior comme vous allez le voir dans deux secondes et euh... c'est écrit sur Jean-Junior parce que j'ai une plus grande soeur et 36 parce que c'est mon groupe ensuite je porte mes Converse noirs et des bas qui viennent de chez Ardennes et je porte mes shorts d'école bleu marine j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que euh... je suis pas toujours flash comme ça euh... donc c'est ça j'espère que vous avez aimé et on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt mon